Bonjour et bienvenue dans cet enregistrement live de vie artificielle, enfin dans cette rediffusion d'un enregistrement live de vie artificielle où l'on va parler avec Pellici d'évolution expérimentale. C'est quelque chose qui a été enregistré sur Twitch, ça fait partie des nouveaux contenus qui allaient arriver sur la chaîne que je vous avais un petit peu teasé, même si c'était pas censé exactement arriver dans cet ordre là, mais c'est pas très très grave. Et au niveau des contenus sur Twitch, je vais me lancer dans des retours sur des vidéos précédentes, des vidéos qui ont un petit peu vieilli. L'idée c'est de rafraîchir un petit peu le contenu, de refaire un enregistrement live, peut-être un petit peu plus détaillé, par contre moins monté derrière, pas monté même derrière, où j'interagis un petit peu avec les gens qui sont présents sur Twitch, s'il y en a à ce moment là ce genre de choses, et je reviens sur un sujet. Éventuellement à la fin je raconte quelques petites anecdotes de tournage, ce genre de choses, mais l'idée c'est quand même plutôt de reparler du même contenu, et d'aller peut-être un petit peu plus en détail que dans le format vidéo qui était diffusé sur cette chaîne. Et en fonction des votes qui vont avoir lieu sur Twitch, ça va soit se jouer entre John Lilly, Timothy Leary ou Georges Buffon, et ça aura lieu donc sur Twitch, Xylcast, lundi 21 juin. N'hésitez pas à passer et venir, tout ça, tout ça. Voilà, sur ce, je vous laisse avec Pellichi et avec cet épisode de Vie Artificielle où l'on va parler évolution expérimentale. Il y a un petit peu campagne ulule de Pellichi, manga, ce genre de choses, vous allez voir, ça va être très cool. Donc bienvenue à tout le monde dans ce nouvel épisode de Vie Artificielle qui est enregistré live. Je suis comme d'habitude avec mon comparse Simon. Bonjour Simon. Bonsoir tout le monde. Et je suis aussi avec deux autres personnes. Alors je vais commencer par Jean, avec qui on a déjà enregistré pas mal d'épisodes, mais qui, dans le leurre complexe de Vie Artificielle, où les épisodes ne sont pas diffusés dans l'ordre, où certains sont assez longs à monter, il n'est pas encore apparu, mais on a déjà fait plein de choses avec toi, Jean. Je ne me souviens pas si c'est le méchant et le gentil. Il paraît. On a parlé entre autres des faits de l'intelligence artificielle, etc. Et on a pour la première fois dans Vie Artificielle, une vraie biologiste. Coucou Pellichi. Coucou. Avec qui on va parler de dévolution expérimentale. Vrai biologiste qui a arrêté, mais j'espère avoir assez de l'essence. Tu as fait une thèse véritablement en biologie. Moi, j'ai une thèse d'info et je pense que Simon et Jean, vous ne considérez pas que vous êtes principalement biologiste. Sinon, je... Pas du tout. Non, non, vraiment. Moi, mon autoré, techniquement... De toute façon, même si je me considérais comme biologiste, je ne vexerai personne. À la rigueur bioinformatique, je peux prétendre être bioinformaticien. Mais non, oui, oui, effectivement, on est bien loin de maîtriser les fondamentaux de la biologie, comme Pellichi le fait, même si elle va nous dire que ça fait longtemps, etc. Mais non, non, non. C'est certain. J'espère pouvoir vous apprendre des choses, c'est tout. Mais avant de parler de biologie expérimentale, on peut parler un petit peu de toi, Pellichi, parce que tu dis que tu as arrêté la biologie depuis 5 ans, mais que fais-tu depuis 5 ans, du coup ? Eh bien, j'ai arrêté la recherche pour écrire un bouquin sur la recherche. En fait, j'écris... Je suis auteur de bandes dessinées et de mangas, et j'écris un manga qui s'appelle Mathé à les méthodes, qui parle de recherche scientifique, et qui décrit de façon plutôt réaliste comment ça se passe dans les labos. Et globalement, c'est un manga plutôt approuvé par les gens qui ont fait la recherche, et donc ça permet d'avoir un point de vue assez objectif sur ce petit monde. C'est quelque chose qu'on devrait donner à tous les gens qui veulent commencer un doctorat et qui se demandent comment ça va se passer, parce qu'il y a une vision très pratique de comment ça se passe. Non seulement, d'ailleurs, il y a un certain nombre de choses qui sont spécifiques à la biologie dans ton manga, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont très générales à la recherche et aux docteurs en particulier, je pense. Je peux montrer peut-être très vite fait, si jamais je ne me loupe pas. Donc, Material and Method, il se trouve qu'il y a un financement participatif en ce moment pour... Donc, Material and Method, c'est ton manga, Peb. Et tu fais un financement participatif pour le tome 3, n'est-ce pas ? C'est ça. Donc, le tome 3 est en cours de fin d'écriture, là. Et du coup, comme c'est un manga auto-édité, la publication est financée par une campagne de financement sur Ulule. Et donc, là, la campagne est à peu près à sa moitié. Ça finit le 18 juin à minuit. Et vous pouvez, si jamais vous débutez la série, c'est aussi possible de débuter la série en participant à ce financement. Voilà. Il y a plein de goodies, plein de trucs très cool. Il y a un tas de stretch goal fort sympathique. Je crois que le troisième stretch goal devrait se débloquer d'un instant à l'autre. On en est à 198%. Le troisième stretch goal est à 200%. Donc, clairement, on y est presque. Voilà. Ah, c'est cool. Alors, je vais nous repasser dans le mode normal. Et donc, c'est vrai que ça se passe dans un labo de bio, mais il y a quand même des gens qui ne font pas de la bio qui arrivent quand même à s'identifier. Donc, je suppose que ça décrit quand même assez largement la recherche expérimentale. Je suis assez curieux de savoir si tu as fait ça juste avec ta propre expérience de chercheuse ou est-ce que tu es allé chercher d'autres anecdotes ou d'autres validations chez tes pères chercheurs pour écrire Materials and Methods ? Donc, il n'y a pas que, effectivement, mon expérience à moi. Sachant que quand on est doctoré, on est forcément autoré par d'autres potes doctorants. Donc, il y a aussi pas mal l'apport de mes amis parce qu'on est souvent à se raconter nos mésaventures de labo ou des choses comme ça. Même encore aujourd'hui, j'ai quand même des retours de gens qui sont encore au labo qui me racontent un peu leur journée, etc. En ce moment, j'en réussis même avec le témoignage de personnes qui ne sont pas forcément chercheurs, mais par exemple, qui sont techniciens, qui ont d'autres points de vue. Pour essayer d'élargir un peu plus cette vision. Mais sinon, en vrai, ce n'est pas du tout autobiographique. Il y a des petites anecdotes qui ont des trucs que j'ai moins vécu ou qu'on a tous fait parce qu'il y a des choses qu'on est obligé de faire quand on est au labo. Mais au-delà de ça, ça a plus pour vertu d'être assez généraliste. Et donc, oui, je me repose aussi sur ce qui est arrivé à d'autres ou ce qu'on me raconte, etc. Oui, je me doutais. L'anecdote de la carboglase, d'après ce que j'ai compris, est quelque chose que tous les gens qui ont été dans un labo de bio ont vécu, entre autres. Pas forcément bio, mais ceux qui ont manipulé de la carboglase, il y a forcément des trucs à faire. Et on a Star Trek pour les nuls dans le chat qui nous demande si on est un peu proche du journalisme quand tu fais ça. Oui, c'est presque ça. Sauf que du coup, moi, je fais vivre ça un peu à la première personne puisqu'on suit un stagiaire. Donc c'est plus immersif, en fait, qu'un simple reportage, entre guillemets. Ça a pour vertu vraiment d'accompagner quelqu'un dans son découvert du monde de la recherche. Et puis voilà, de voir partout les petits tracas du quotidien. Du coup, maintenant que tu es plus chercheuse active, on va dire, est-ce que tu vas à la recherche vraiment sur le terrain ? Tu as à chercher d'autres histoires de plus en plus pour écrire les prochains tomes ? Et du coup, faire un travail qui se rapproche peut-être très légèrement du travail de journaliste ? Ou est-ce que tu t'imprègnes, mais de manière un peu plus passive de la culture scientifique ? Il y a des fois, j'ai un peu besoin de revenir dans un labo. Alors, je dis pas, ça en même temps, c'était pas trop possible. Mais ouais, de se réimprégner des lieux parce qu'il y a des choses comme ça qu'on oublie un peu. Et pour le reste, je pense que, de toute façon, la série n'a pas vocation pour être très longue. Donc globalement, avec ce que j'ai déjà, il y a déjà de quoi faire. Parce que n'importe qui qui a fait une thèse, c'est que c'est déjà beaucoup de choses à raconter. Mais j'aime bien quand même un peu éteindre, même si c'est pas forcément des données que je vais toutes utiliser ou quoi. Mais de quand même demander un peu à des gens leur retour au cas où ça puisse quand même enrichir le récit. Effectivement, dans ce cas-là, ça ressemble un peu à du journalisme. C'est vrai, je demande aux gens, je les appelle, je leur dis, mais comme ça, tu fais comment ? Oui, c'est vrai qu'il y a un peu de ça. Je me doutais qu'il y avait... C'est marrant. C'est exactement ce que Tartrek pour Les Nuls disait. Exactement, tout à fait. Très bien recoupé. Bonne question, du coup, ça me surprend, moi, je ne voyais pas comme ça, mais du coup, c'est assez cool aussi. Oui, donc tu dis que ce n'était pas prévu pour être très très long, c'est prévu en combien de tomes, du coup ? C'est censé être bouclé en quatre tomes, alors à voir si j'arrive à boucler avec le quatrième tome. Mais normalement, voilà. Tu vas me faire une George R.R. Martin en rajoutant un tome à chaque fois, non ? Je ne pense pas, je ne sais pas. Espérons, financièrement pour toi. Est-ce qu'à chaque fois, tu prévois genre, là, je vais tout pouvoir mettre en un tome, mais à chaque fois, tu te rends compte que c'est beaucoup trop long et ça tient ? Non, 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 je n'aurais jamais voulu qu'elle ait tout en un ou deux tomes, parce que je sais que c'est déjà beaucoup trop. Et puis, quelque part, ça laisse le temps aussi à la série d'avancer. C'est bien, ce n'est pas mal pour s'attacher au personnage, mais je n'ai pas non plus envie de faire une série trop longue, parce que j'ai peur de me lasser aussi. Et sachant que moi, plus ça va, plus je m'éloigne du monde de la recherche aussi, c'est-à-dire que j'ai le moins en moins cette expérience. Et donc, l'expérience que j'en ai va aussi être datée, quelque part. Et je n'ai pas envie que ça se ressente sur le récit. Et voilà, après, il y a plein d'adécdotes intéressantes, mais de là à en faire une histoire qui avance quand même, c'est un peu important. Donc, je ne veux pas non plus que ça soit trop long. Du coup, Rémi demande dans le chat, est-ce que tu penses déjà à l'après ? Est-ce que je pense déjà à l'après ? J'y réfléchis encore un peu, mais à ce qui parle, il y a des gens qui veulent que je fasse une BD un peu bizarre. Donc, on va voir. Ouh, ça tease. Pour ne pas avoir plus de détails, c'est quoi ? C'est un spin-off fantasy de mon manga. Visiblement, il y en a qui seraient intéressés. C'est parti d'une blague pour un 1er avril. Voilà, c'est parti d'une blague pour un 1er avril. Et on m'a dit, non, mais ça peut être super cool. Et en vrai, j'y réfléchis. Je ne sais pas si j'irai ou pas. Pour l'instant, c'est juste, voilà, c'est dans un coin de ma tête. Ça marche. On reviendra un petit peu sur Material and Methods et l'ulule à la fin. Mais du coup, on peut peut-être commencer à parler un petit peu évolution expérimentale et aussi un petit peu vie artificielle. Donc, on est dans un podcast qui parle de vie artificielle. Et ce qu'on a dit régulièrement dans le podcast, et ce qui est sans doute assez acté, enfin, je pense qu'on est d'accord, Simon, Jean et moi, là-dessus, c'est qu'assez souvent, ce qui est reproché aux conférences de vie artificielle, c'est que c'est souvent beaucoup d'informaticiens et pas beaucoup de biologistes. Il y a clairement un défaut de la vie artificielle. Et on était intéressé d'avoir un petit peu ce point de vue d'une biologistes. Est-ce que tu as entendu parler de la vie artificielle ? Est-ce que tu as une vision d'informaticien faisant de la biologie ? Ou est-ce que c'est tellement déconnecté et finalement assez petit comme domaine ? Parce que la communauté de la recherche en vie artificielle, on en parlait dans un live précédent qui sera diffusé prochainement. Ce n'est pas forcément énormément de monde. Il n'y a pas de master en vie artificielle, par exemple, ou ce genre de choses. On en entend parler, mais dans des conférences d'évolution expérimentale, il n'y aura pas de représentant de vie artificielle, par exemple. C'est vrai qu'on n'a pas... Mais par contre, on sait qu'il existe des simulations. Parce qu'il y en a qui abordent le sujet par ces deux aspects, l'aspect expérimental et l'aspect théorique en simu. Mais c'est vrai que moi, personnellement, je n'ai pas vraiment côtoyé de gens qui faisaient de la vie artificielle. Je crois que ce que tu dis... Vas-y, Simon. Est-ce que du coup, les expériences dont tu parles, les simulations dont tu parles, ça va plutôt être des gens qui vont reproduire ce que vous faites, mais pour tester ou pour valider, invalider vos trucs, mais qui du coup ne le font pas avec une approche forcément de vie artificielle, mais plutôt juste une approche de « ok, on a fait ça en vrai, est-ce que je peux faire un modèle qui va le valider ? » Oui, je pense que ça se rapproche plus de la modélisation que de la vie artificielle. Moi, la vie artificielle, ce n'est pas quelque chose que j'ai... Enfin, que quand j'ai fait de l'évolution et tout, ce n'est pas du tout un aspect que j'ai abordé. Et ce que tu m'avais dit, par contre, c'est que du coup, c'était plus le terme peut-être « evolution in silico » avec lequel, pour le coup, tu étais plus familière et dont tu avais davantage entendu parler, non ? Oui, oui, oui. Mais en fait, on en entend parler, mais quelque part... Comment on dit ça ? Ça reste très déconnecté, peut-être ? C'est pas... Oui, voilà, c'est ça, c'est... On peut avoir des réponses théoriques dessus, mais disons que ce n'est pas ça, c'est que quelque part, je ne suis pas sûre que ça réponde tout à fait aux mêmes questions. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, un des grands challenges de l'évolution in silico version écosystème virtuel, des trucs genre Tierra, ce genre de choses dont on a déjà pas mal parlé à plusieurs reprises, ça va être de recréer ce qu'on appelle de l'évolution open-ended, de l'évolution ouverte qui ne s'arrête jamais, qui produit sans arrêt de la nouveauté biologique, enfin biologique, de la nouveauté tout court, de la nouveauté qui ressemble à de la biologie. Est-ce que vous allez avoir ce genre d'objectif en évolution expérimentale ? En fait, le fait que vous vous posez la question, est-ce que l'évolution est open-ended, est-ce que ça veut dire que ça ne va pas tout converger ? C'est ça la question ? Oui, c'est ça. Ça répond à un problème qui est sans doute hyper spécifique à notre champ, je crois. Oui, oui, je l'ai choisi. Oui, c'est vraiment une formulation très spécifique. Alors, en fait, je crois que les premières expériences d'évolution en long terme, c'était justement pour se répondre à cette question. Est-ce que si on fait... Cette fameuse question, je crois que c'est Lamar qui posait la question, est-ce que si on rejoue l'évolution, on obtient le même résultat ? Et quelque part, l'expérience d'évolution en long terme, elle est là pour ça, elle est là pour répondre à ces questions. Est-ce que si je rejoue l'évolution plusieurs fois, est-ce que j'obtiens le même résultat ? Et la réponse est non. Mais du coup, quelque part, quand l'expérience a été lancée, on ne savait pas. Est-ce que la réponse est complètement non ? Il n'y a pas des... L'expérience de Lemsky, j'avais regardé ça il y a très longtemps, je ne sais pas où ça en est maintenant, d'ailleurs. Je n'ai pas trop regardé, j'avoue récemment, mais je suis très curieux. Mais est-ce que, justement, une des conclusions, ce n'était pas qu'il y avait quand même beaucoup... Donc, je vous rappelle, c'est genre 12 souches, c'est ça, qui évoluent en parallèle, je crois, et qui étaient clonales à la base. Et est-ce que, justement, on ne trouve pas qu'il y a une convergence de certaines mutations qui se retrouvent à chaque fois en parallèle dans toutes les familles ? Il y a des convergences, mais il y a aussi des phénomènes qui sont uniques dans certaines populations. Si tu veux, il y a des choses qu'on voit apparaître à plusieurs reprises, mais déjà, ce n'est pas dans les 12 populations. Donc, déjà, c'est signe qu'il n'y a pas une grosse convergence. Et ensuite, il y a des phénomènes qui sont uniques à une ou deux populations. Et donc, de ce truc-là, clairement, on peut dire que... Il n'y a pas une convergence obligatoire, quelque part. Il y a des convergences obligatoires dans le sens où on les cultive dans un seul et même milieu pour toutes les populations. Et donc, ça introduit une certaine contrainte. C'est-à-dire que ça dirige l'évolution, quelque part. Mais finalement, le résultat n'est pas le même partout. Du coup, qu'est-ce que c'est que l'expérience de Lenski ? On est déjà récoué. Avant d'en parler, de rentrer directement dans le guide du sujet, peut-être qu'on va présenter le truc. Donc, l'expérience de Lenski, c'est une expérience lancée par quelqu'un qui s'appelle Monsieur Lenski. Incroyable. Richard Lenski. Aux Etats-Unis. Et du coup, son expérience est relativement simple. C'est de se dire que les micro-organismes, ça se cultive très bien. Et donc, on peut maintenir des populations bactériennes pendant très longtemps. Et en plus, l'avantage, c'est qu'on peut congeler des échantillons à temps régulier et puis les réanimer puisque ça se conserve très bien au congélateur. En gros, son idée, c'est de se dire je vais faire évoluer une population de micro-organismes et voir comment ça se comporte en prélevant des échantillons à temps régulier. Et donc, à partir d'une seule et même souche, c'est une souche un peu particulière d'Echerichia coli. Ce n'est pas la souche qu'on utilise régulièrement au laboratoire. Il a fait deux sous-populations, enfin, il a pris deux souches avec deux phénotypes particuliers qui sont un arabinose plus et un arabinose moins. Donc, c'est des souches qui peuvent métaboliser la arabinose ou pas. Et à partir de ces deux souches, il fait six populations. Donc, six populations arabinose plus, six populations arabinose moins. Ça fait douze populations au total. Et il les cultive dans un milieu assez pauvre où il y a du sucre et quelques sels. En gros, il n'y a pas grand-chose. Et il va lancer la culture de ces douze populations. Chaque jour, elles sont repiquées. Et ça fait maintenant plus de trente et quelques années que ça dure. On en a plus de cinquante mille générations. Ouais. Naïvement, mais pourquoi du coup il est parti avec deux arabinoses plus, arabinoses moins ? Je crois que c'est pour une raison super pratique, c'est de pouvoir les mettre en compétition. C'est-à-dire que quand on veut vérifier qu'une population est plus adaptée qu'une autre, on fait un test qui s'appelle un test de compétition et il faut un marqueur pour pouvoir distinguer les deux populations. et du coup, le métabolisme de la arabinose, c'est un marqueur. Parce que certaines souches sont colorées et pas d'autres. Ok, d'accord. Oui, du coup, moi, assez souvent, je vends les expériences d'évolution in silico en vie artificielle en mode, oui, l'avantage qu'on a par rapport aux biologistes, c'est qu'on peut rebooter l'évolution, etc., ce genre de choses remontées dans le temps. Et là, là, avec ton éxcère... Après, ça prend quand même 30 ans, c'est pas les mêmes ordres de grandeur aussi, quoi. Ouais, on a sans doute encore l'avantage du coût qui est un peu moins... Clairement, en coût et puis même en main-d'oeuvre, parce qu'il faut quand même entretenir ces populations. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est là pour appliquer les populations tous les jours. Mais du coup, question très bête, avec le Covid, comment ils ont fait ? Pardon. Je ne sais pas du tout, mais à mon avis, il y avait des astreintes. Ouais, tu as des autorisations et tout. Moi, dans le labo aux Etats-Unis avec lequel on bosse, pour le coup, ils ont été obligés de détruire toute l'animalerie, mais je veux dire, là, dans ce cadre-là, ce serait horrible. Ça arrêterait con... Enfin, déjà que c'est horrible dans... Après, au pire, il y a toujours l'option de... On congèle l'échantillon et on réserve ça pour l'animer plus tard. C'est vrai. C'est toujours une option, mais je sais... Tout dépend de la police... Enfin, je ne sais pas. Ça se trouve, en fait, le laboratoire de Richard Nenski a un site, je crois qu'il est plutôt bien maintenu. Donc, ça se trouve, ils ont mis des news à ce propos. Mais... Enfin, soit il y a quelqu'un qui est là pour faire le repiquage. Une seule personne suffit, c'est pas très long. Sinon, sinon, on congèle on congèle les échantillons et on refait un repiquage à partir des échantillons congés. En gros, c'est... L'option pause existe. Flexible. Vraiment, on n'a rien de plus que vous. Vous pouvez non seulement... Non seulement rebooter l'évolution, mais en plus, vous pouvez faire des sauvegardes. Après, en vrai, il y a quand même le fait que si tu... Enfin, quelque part, la congélation, c'est aussi une certaine contrainte. Donc, tu peux... Enfin, tu ne peux pas considérer que c'est forcément non... Enfin, ça n'a pas de conséquences. Tu peux... Ça se trouve, il y a des conséquences. Et donc, le moins possible, il faut éviter, quoi. Toi, du coup, tu as travaillé sur cette expérience. Ton sujet, c'était quoi en quelques mots ? Enfin, ou pas en quelques mots, d'ailleurs, en aussi détaillé que tu as envie. C'est la question. La question qu'on attend tous depuis le début. En plein, plein de mots ! Qu'as-tu fait ? Qu'as-tu fait ? Qu'as-tu fait ? Donc, le véritable titre de Matas, c'était l'étude de la dynamique des taux de mutation. Je ne sais pas si c'est assez clair. Donc, en gros, la question, c'était de savoir à quelle vitesse les génomes évoluent dans cette expérience. Et notamment, quelles sont les contraintes. En fait, c'est dû au fait que, dans l'expérience de Lensky, il y a six populations sur les douze qui ont développé un phénotype qu'on appelle hypermutateur. Donc, c'est un phénotype dans lequel les gènes de réparation de l'ADN sont endommagés et le taux d'apparition des mutations est beaucoup plus élevé. Donc, c'est un facteur 100 à un facteur 1000 de mutations par génération. Et... Je ne sais pas de ne pas me tromper sur les ordres de grandeur, mais il me semble que c'est ça. Et du coup, c'est un phénomène qui apparaît six fois dans les douze populations. Et on peut du coup se poser la question qu'est-ce que ça a comme impact sur l'évolution de ces populations et comment est-ce que ça se régule. Est-ce qu'au bout d'un moment, des mutations vont apparaître pour compenser ce phénotype hypermutateur ou pas ? Parce que si c'est trop... Quelque part, si c'est trop délétère, ça va favoriser l'apparition de mutations... Enfin, que ça va sélectionner les mutants qui ont une mutation compensatrice. Donc, ils vont quelque part compenser ce défaut par un autre défaut pour revenir à un taux de mutation plus bas ou pas. Et c'était ça la question. Comment est-ce qu'on... Enfin, à quelle vitesse les génomes évoluent ? Est-ce qu'il y a des contraintes dessus ? Et aussi, est-ce qu'il y avait des endroits particuliers dans lesquels s'accumulaient les mutations ou pas ? C'était une autre partie. OK. Excellent. Et du coup, est-ce que tu as eu certaines conclusions là-dessus ? Enfin, qu'est-ce que ça a donné ? Même si une thèse, on répond rarement à la totalité des questions. Donc, en fait, moi, j'ai étudié une population en particulier parmi d'autres. C'était une population qui avait un taux de mutation assez élevé. et la question, c'était de savoir... Voilà. En fait... Donc, on savait qu'elle accumule les mutations très, très vite. Est-ce que c'était délétère ou pas ? Et en gros, c'était... Donc, il fallait qu'on mesure les taux de mutation. Parce qu'on a les génomes. On a le taux d'apparition de mutation dans le génome parce qu'on séquence régulièrement des échantillons. Mais il fallait les mesurer expérimentalement. Donc, j'ai aussi mesuré expérimentalement ce taux. J'ai constaté que c'était effectivement le cas que c'était des taux de mutation assez élevés et que ça se maintenait dans le temps. Très bien. Et que, du coup, vous considérez que quelque part, il n'y a pas vraiment de contre-sélection de ce phénotype hypermutaseur alors que il y a vraiment des mutations partout. Et du coup, quand tu dis que tu le fais expérimentalement, parce que... C'est-à-dire que tu prends les génomes, comme tu regardes les taux de mutation, j'imagine qu'il y a des façons de calculer pour voir à quelle vitesse ça mute. Mais après, expérimentalement, tu as une autre façon. Tu reproduis des bactéries. Oui, c'est ça. C'est une expérience assez particulière qui s'appelle l'expérience de Luria Delbruck. C'est une expérience dans laquelle il faut lancer une culture. Et en gros, je crois que l'idée part du principe que... En gros, tu parles d'une culture qui est dite sans... Le but, c'est de faire une sélection sur antibiotiques et de voir la proportion de mutants qui vont apparaître dans ta culture qui vont résister à l'antibiotique. Et du coup, ça permet de mesurer les taux de mutation comme ça. Et c'est une expérience un peu fastidieuse, mais on peut mesurer expérimentalement les taux de mutation. si je comprends bien l'idée, c'est que tu vas mettre tes bactéries qui sont toutes les mêmes, tu mets un nouveau... Quelque chose qui va... A priori, qui va les détruire. Et s'il y en a qui restent, c'est parce qu'elles ont muté si elles restent. En fait, oui, c'est ça. Donc en gros, ce qu'il faut faire, c'est relancer ta culture avec très peu de bactéries que tu vas considérer non-mutantes. Parce que vu que tu en as très peu, le fait qu'elles aient déjà sa mutation contre l'antibiotique qu'elles n'ont pas vue, qu'il n'y a pas dans le milieu quasi-nul. Et du coup, tu lances cette culture et tu regardes à la fin de la culture combien ont développé un phénotype résistant durant un seul cycle de culture. Et donc, en calculant le nombre de reproductions qu'il y a eu et le nombre de mutants qui sont apparus, tu peux arriver à un taux de mutation. Ok, ok. Interessant. Ça se présente comment physiquement ? Enfin, elles sont dans quoi les expériences de Lenski ? Ah, excellente question. C'est une culture en milieu liquide. Donc, en fait, c'est des Erlen Meijer avec un fond de milieu de culture et le repiquage se fait de façon de faire c'est une dilution. Une dilution à un cent millième, je crois. Ok. Donc, niveau durée, j'imagine que c'est quelques années donc la durée d'une thèse sur laquelle tu vois cette évolution ou alors tu avais des étapes intermédiaires et tu as refait je ne sais pas plusieurs expés durant la thèse les durées sur lequel l'ordre ? En fait, j'avais toutes les générations enfin, pas toutes les générations mais en gros, moi j'ai étudié une population et j'avais les échantillons de 0, 5 000, 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 générations, 50 000 générations et du coup, et de là, voilà, tu fais l'expérience mais en gros, toi ce que tu as c'est le résultat de l'expérience qui a été lancé depuis 35 ans mais tu en as un résumé quoi. Et, ben, est-ce que tu as quelques autres exemples de résultats ? Je crois que l'un des résultats les plus connus c'est l'apparition de sous-populations dans une des populations donc en fait, il y a une population qui s'est fragmentée en deux sous-populations il y en a une qui est capable de métaboliser les citrates et du coup, ça fait une espèce de en fait, il y a une population qui mange les déchets de l'autre sous-population je crois, un truc comme ça. D'accord. Du coup, ça fait deux populations qui coexistent dans une seule et même culture et je me demande si, quand je suis partie, il n'y avait pas, il ne se demandait pas si ça a été apparu dans une autre population. Ok, ok. C'est quand même balèze l'apparition de la symbiose, de la coopération. C'est pas vraiment une symbiose mais c'est vraiment l'apparition d'une sous-population, de deux sous-populations qui coexistent. Ok. Mais l'une pourrait survivre sans l'autre ? Il me semble que oui, il me semble qu'elles peuvent toutes les deux métaboliser du glucose. Parce que, en gros, c'est un peu la seule source de nourriture dans le milieu, c'est du glucose. Et donc, du coup, le fait que deux sous-populations apparaissent avec une seule et unique source d'énergie, c'est ce qu'elle me fait. est-ce qu'elle reste très proche génétiquement ces deux populations ou elles divergent suffisamment pour peut-être être considérées comme deux espèces ? Non, elles restent proches. Elles restent très proches ? Ok. Non, non. Par contre, c'est une véritable question parce qu'une fois que tes deux populations sont fragmentées, elles peuvent commencer à évoluer différemment et donc diverger et donc, éventuellement, un jour, faire une spéciation. mais c'est trop tôt pour parler d'espéciation à ce moment-là. Et alors, du coup, justement, de la spéciation pour les organismes minicellulaires, ça se passe comment ? Ah ! C'est l'enfer. Non, comme je disais la dernière fois sur notre stream Évolution, c'est des conventions, en fait, les espèces en micro-organismes et du coup, comme il n'y a pas de reproduction sexuée, du coup, on ne peut pas se servir du critère peut se reproduire et il y a une descendance fertile. Et du coup, on a d'autres critères qui sont le taux de similarité et d'identité au niveau génétique. Ok, makes sense. C'est là où c'est incroyable à quel point c'est proche de ce que nous, on peut faire, quoi, vu que, pareillement, on a en général des chiffres. Nos agents, ils sont identifiés par des chiffres ou des trucs comme ça et là, tu es pareil, tu dis à quel moment les deux chiffres sont différents. C'était aux chiffres. Littéralement, la spéciation en algorithme évolutionnaire, c'est une technique, c'est algorithmique et le moyen de définir qu'un individu appartient à une espèce ou à une autre, c'est juste la distance génétique. Tu définis un opérateur de distance et tu dis, tiens, c'est une espèce ou une autre. Oui, mais en même temps, il n'y a pas tellement d'autres moyens à part un moyen. Et à la rigueur, ceci, je ne sais pas s'il y a même en vie artificielle des expés des écosystèmes virtuels, des trucs de long terme avec de la reproduction sexuée qui pourrait donner du coup de la spéciation au sens buffon. généralement, les expédévoinsilicaux, c'est plutôt le même modèle. On est plutôt sur des bactéries que des mammifères, j'ai l'impression. Il y a peut-être des contre-exemples. Ça me fait penser à un truc que j'écoutais il n'y a pas longtemps à une interview de Risto Mikulainen qui est très connu en vie artificielle et il disait qu'il faudrait reprendre toutes les expériences de vie artificielle qui ont été faites et être beaucoup moins impatient parce que sans doute qu'on pourrait voir émerger des choses vraiment très cool avec rien que les algorithmes qui ont déjà été développés et les expériences qui ont déjà été faites. Et ça me rappelle pas mal l'expérience de Lansky du coup parce que ce qu'il dit c'est qu'on est trop impatient et on a juste un objectif en vie artificielle qui est de voir par exemple nos créatures faire quelque chose, réussir un objectif. Mais en vrai, on a déjà sans doute les bases algorithmiques pour arriver à une... une divergence dans l'évolution. Ceci dit, c'était ce que disait le nom du créateur de Tierra m'échappe à l'instant mais le créateur de Tierra que si jamais ça marchait pas... Je pense qu'on devrait faire payer David à chaque fois qu'il dit Tierra une ouverture... Belle sponsoring ! Un sub ! Je j'avoue que l'expérience que si jamais ça avait pas marché c'était... Enfin, si jamais ça avait tendance à converger c'était parce que l'espace était trop petit que la durée était pas suffisamment importante et le souci c'est que malgré tout il n'y a pas nécessairement eu de... Il y a eu plein d'écosystèmes virtuels qui ont expliqué que non leur modèle ne convergeait pas ou qu'ils étaient open-ended mais j'ai pas l'impression qu'il y a eu quelque chose qui ait convaincu tout le monde sur le fait que oui, là on avait... On était sur quelque chose de fondamentalement complètement différent de Tierra du coup je sais pas... Ouais, ouais, non t'as raison Ça fait un bon moment qu'on essaye de faire des... Je sais pas si quelqu'un a dans sa cave un Tierra des années 80 qui est toujours en train de tourner Ça serait marrant mais le problème c'est que la puissance c'était bien vite plus intéressant d'acheter une nouvelle machine que de laisser tourner la même simulation pendant 10 ans J'avoue, c'est clair c'est l'un des avantages l'un des avantages du truc c'est que Moi j'avoue le truc de Mikulaïnen je suis pas trop convaincu pour l'instant Ben non alors il disait moi je trouvais que c'était un argument assez intéressant après on va peut-être pas parler de ça pendant 1000 ans mais c'était dire on va l'inviter et on va lui demander de se défendre à Saint-Simon Voilà Moi en plus j'ai rien lu j'ai rien eu tout mais j'ai juste envie de critiquer Du coup on a parlé de spécialisation dans l'expérience de Lenski on a parlé de ce que tu avais fait toi de ton côté qu'est-ce qu'il y aurait comme autre résultat intéressant peut-être qu'on n'aurait pas abordé du tout à ce niveau ou je sais pas on a peut-être tout abordé je ne sais pas En fait globalement l'expérience de Lenski elle sert surtout à étudier les mécanismes de l'évolution parce qu'il n'y a pas juste le résultat qui compte il y a aussi la façon dont ça évolue et donc ce que j'ai oublié de dire c'est que la souche la souche qui est utilisée elle est assez particulière dans le sens où elle ne fait pas de transferts horizontaux donc les transferts horizontaux c'est quelque chose qui permet aux micro-organismes de récupérer l'ADN de quelqu'un d'autre soit l'ADN qui traîne dans l'environnement ou de conjuguer avec quelqu'un d'autre mais ça en fait ce n'est pas quelque chose que la souche qui a été utilisée peut faire et donc son évolution elle est forcément due à des mécanismes internes qui sont soit la mutation soit des éléments mobiles éléments mobiles donc des quasi des morceaux d'ADN qui se déplacent donc si je ne dis pas de bêtises les ADN des bactéries sont c'est une espèce de cercle c'est ça enfin c'est le la smith ouais c'est ça et du coup élément mobile c'est un morceau du cercle qui se déplace à un autre morceau du cercle c'est ça ou je le décris très très mal je ne sais pas ouais c'est ça c'est ça c'est des éléments qui peuvent se reproduire et se déplacer je crois que ça s'appelle les transposons si je me souviens et du coup ces éléments là sont aussi moteurs d'évolution parce que quelquefois ils interrompent des gènes quand ils se déplacent et ça peut aussi du coup être un moteur d'évolution et il y a une véritable dynamique aussi donc il n'y a pas juste une dynamique d'automutation il y a aussi une dynamique du taux de transposition ils se déplacent juste ou ils se dupliquent de temps en temps genre tu vas avoir de la redondance à partir de ce mécanisme c'est ce que je me pose comme question mais il me semble que ça se duplique ok d'accord du coup pour revenir à parce que donc là tu parles des moteurs de l'évolution donc les mutations et ces transposons et donc les mutations que toi c'est surtout ce que tu as étudié et tu as montré que les taux de mutation étaient en fait les bactéries avaient développé des taux de mutation beaucoup plus élevés 100 000 fois plus élevés est-ce que vous avez réfléchi au du coup c'est sélectionné en fait on a l'impression presque ouais ouais en fait donc c'est la véritable question c'était ça est-ce que c'est quelque chose qui arrive parce qu'il y a de la dérive ou est-ce que c'est quelque chose qui est sélectionné et donc en fait là je lisais c'est visiblement un processus qui est sélectionné c'est-à-dire que en fait le truc c'est que c'est pas forcément mieux mais que quelque part quand tu mute plus vite t'as aussi plus de chances d'avoir une mutation bénéfique t'as aussi plus de chances d'avoir des mutations délétères sachant que les mutations délétères sont plus fréquentes que les mutations bénéfiques mais il se trouve que visiblement ça a aidé d'évoluer plus vite puisque c'est reproductible ça se produit six fois quand même et en fait même même à long terme on n'arrive pas à des il n'y a pas de descente de taux de mutation si tu veux on ne trouve pas un taux de mutation basale alors qu'on pourrait ou on pourrait essayer de c'est-à-dire que il pourrait y avoir apparition des taux de mutation qui diminueraient mais c'est pas toujours le cas et comme tu disais ce que tu disais qui avait l'air justement d'aller dans ce sens-là c'était que si on a beaucoup de mutations et qu'on en a forcément des délétères tu t'attends à ce que assez vite un système de réparation de ces mutations qui va justement éviter que ces mutations délétères soient sélectionnées et que du coup tu réduisent ton taux de mutation et que tu retrouves quelque chose et qu'en fait c'est pas le cas en fait souvent ce qui se passe c'est que justement l'automutation plus élevée apparaît parce que le gène des réparations de l'ADN a été muté et donc il faut une mutation compensatrice pour que ça soit entre guillemets rétabli mais c'est pas quelque chose qui arrive ou en tout cas on retrouve pas un régime basal quoi c'est génial de pouvoir quantifier l'ADR génétique d'ailleurs vu que c'est l'un des un gros débat en biologie évolutionniste le fait de savoir à quel point est-ce que la dérive génétique joue autant moins plus que la sélection naturelle c'est enfin bon c'est de la quantifier dans un certain contexte mais il n'y a pas trop d'autres méthodes pour la quantifier dans le vivant que ça ça semble très très cool et oui ce que tu disais tout à l'heure donc si je comprends bien avec cette souche de bactéries vous êtes assuré d'avoir des lignées bien propres où chaque chaque bactérie aura une succession d'ancêtres qui vont pas se croiser c'est-à-dire que contrairement aux transferts d'ADN qui peuvent où on se rend compte de plus en plus que l'arbre phylogénétique du vivant est souvent un gros bordel parce que t'as des espèces qui sont très l'une de l'autre dans l'arbre phylogénétique qui sont en fait passer des gènes de l'un à l'autre vous vous avez un truc beaucoup plus propre ce qui est plus cool niveau niveau évolution mais après est-ce que ça pourrait pas aussi avoir de l'intérêt d'avoir justement des transferts pour voir les effets enfin je sais pas comparer peut-être les effets de l'un à l'autre ou ça rendrait les choses tellement compliquées à analyser que finalement si jamais il y avait des transferts ça casserait complètement le principe de l'expérience ça rendrait l'expérience plus complexe c'est-à-dire que du coup pour réparer ton ADN enfin par exemple pour réparer ton gène de mutation enfin ton gène de réparation de l'ADN c'est plus facile de récupérer une copie de quelqu'un qui a pas la mutation que de le réparer parce que ça demande beaucoup plus de chance disons que c'est plus difficile d'établir des lignées dans ces cas-là ouais donc c'est plus difficile techniquement et donc je regardais ce qu'il en était des résultats et donc le taux de mutation reste élevé mais il diminue quand même un peu ça se stabilise quelque part mais en même temps qu'on a des populations qui ont des taux de mutation vraiment vraiment très très élevés et donc quelque part il faut au bout d'un moment moi ce qui me surprend un peu avec ces taux de mutation très élevés c'est que j'avais vu un petit peu j'avais lu que c'était intéressant effectivement les bactéries elles arrivaient pas mal à moduler ça et que souvent on le voyait apparaître enfin qu'elles revenaient à avoir des taux de mutation élevés dans des cas ou dans des situations avec beaucoup de stress beaucoup de différentes pressions de sélection et là on dirait que c'est ce qui se passe mais pourtant la pression de sélection elle a pas l'air d'être elle est pas forte elles sont dans leur petit herlène meilleure pépouze et de temps en temps c'était la vraie question c'est est-ce que est-ce que comment dire c'est un milieu stable et c'est ça qui est fou c'est qu'en fait c'est un milieu stable il y a quand même 50 000 générations d'évolution et même là encore elles continuent à évoluer alors par contre elles sont adaptées elles s'adaptent très très vite et les mutations qu'elles commencent à accumuler là c'est des mutations avec des effets plutôt faibles en fait ouais 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 bah j'imagine elles ont dû s'adapter avec le temps juste au final qu'est-ce qu'elles elles s'adapter à j'imagine les taux de reproduction qui leur permettent de pas grossir trop vite pas de pas grossir trop lentement peut-être de synthétiser mieux le glucose je sais pas quoi et puis voilà ça c'est intéressant simplifier un peu la pauvre bactérie elle travaille beaucoup plus que ça du coup ça c'est intéressant quand même que petit à petit en fait le rythme de l'innovation diminue vachement c'est ce que tu dis genre elles se sont adaptées très fortement au début puis après ça converge c'est à dire que les mutations à fort effet elles sont sélectionnées beaucoup plus tôt ouais c'est logique et après en fait ce que t'as c'est des petites mutations enfin des mutations qui vont avoir des effets mais dans un enfin beaucoup moindre quelque part mais quelque part quand t'es déjà bien adapté bah c'est ce qui fait la différence quoi est-ce qu'il y a eu des expés en mode les je sais pas les remettre dans un environnement complètement enfin avec énormément de compétition d'autres bactéries etc et de voir à quel point elles se débrouillent dans ce dans ce dans ce dans ce genre de cas qui est plus du tout l'environnement de l'expé contrôlé je pense que tu pourrais mais quelque part elles sont pas du tout faites pour enfin je dirais elles ont quand même évolué seules dans un milieu pauvre enfin c'est c'est des choses particulières qui font qu'elles sont elles sont spécialisées quoi bah oui mais justement enfin le ça pourrait être marrant de voir entre guillemets à quel point est-ce que elles se font de plus en plus belosses par l'environnement auquel elles sont pas c'est devenu les Shiba Inu je vois ce que tu veux dire elles sont ou que que tu tu les remets dans un environnement où avant leur ancêtre était pépouse et tu là d'un seul coup ça marche plus du tout c'est genre de truc qui pourrait être fait mais je suis pas sûre que quelqu'un l'ait fait ok par contre ce qui est possible par contre ce que certains font je crois c'est reprendre quand il y a des phénotypes intéressants c'est éventuellement de les reprendre et de refaire une évolution à partir de cette souche qui est un phénotype intéressant ça c'est des choses qui sont faites tout à l'heure on parlait de l'évaluation de la proximité génétique ce genre de choses mais vous parlez aussi un peu ce qui est assez rigolo parce qu'en expé de vie artificielle on peut quantifier ce genre de choses un autre truc qu'on quantifie très très souvent c'est la fitness vous aussi vous la quantifiez et vous la quantifiez comment ? justement c'est ce que je disais au début c'est pour ça qu'on fait enfin qu'il y a ces phénotypes arabineuses plus arabineusement pour faire ces fameux tests de compétition et c'est comme ça qu'est évoluée la fitness ok donc oui c'est sûr que c'est sûr que chose rigolote on peut étudier l'évolution de la fitness par rapport à l'ancêtre puisqu'on a on a on a les souches qui sont congelées on peut faire la fitness aussi au cours du temps c'est pas forcément entre entre souches mais pas entre populations mais aussi entre générations c'est ça entre générations très bizarre ça comme concept mais intéressant du coup vous avez des archives vous prenez des sauvegardes régulièrement vous avez des archives congelées de tout ce qui s'est passé c'est ça et je pense que leurs congélateurs sont très bien entretenus parce que je crois que c'est à peu près leur base de données c'est incroyable ils peuvent faire des combats lézards contre T-rex un peu quelque part ouais c'est un peu ça c'est ça qui est rigolo c'est incroyable du coup c'est un peu précieux de se dire oh là là cette souche a genre 35 ans ouais merci je me demandais un truc très pratique aussi en parlant de toutes ces souches etc et que tu dis qu'il y a beaucoup de gens qui sont voilà on est plus du tout sur quelque chose de scientifique mais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus mais comment on a accès à ça en fait il faut travailler dans le labo un peu tous les chercheurs si par moi j'ai une idée on va dire j'ai un peu d'argent est-ce que je peux leur proposer un truc de leur demander une des souches envoyer un chercheur là-bas pour récupérer les trucs est-ce que comment ça je pense que honnêtement je pense qu'il suffit de demander ok toi comment tu avais eu accès à ça ou je sais pas en fait moi j'étais dans un labo qui collaborait c'était son sujet c'était un labo d'évolution qui enfin un labo de microbio qui travaillait sur cette expérience en particulier c'était une collaboration de long terme ça faisait longtemps qu'ils travaillaient sur cette expérience et on avait tous en fait du coup les gens qui travaillent sur l'expérience de l'enski on a tous un sujet un peu différent mais sur la même expérience mais pas forcément les mêmes populations qui travaillent sur et pour le coup moi ça c'est la suite de mon sujet je suppose c'est un article qui est paru récemment avec du coup les résultats à jour de ce dont je vous parle parce que moi je vous dis ça fait longtemps et depuis il s'est passé des trucs donc je vous file le lien d'un article à jour sur les résultats comme ça vous pourrez voir et vous pouvez voir si j'ai dit aussi n'importe quoi parce que mes résultats sont pas à jour et que ma mémoire me fait défaut et donc du coup là pour le coup c'est un article assez complet sur l'état de l'évolution des taux de mutation dans les différentes populations etc je vois tous les arbres phylogénétiques et je kiffe oui oui mais c'est parce qu'en fait c'est justement c'est l'avantage c'est que comme on a des souches on peut le faire et quelque part on voit qu'on voit qu'il y a des divergences et des espèces de branches qui se forment parce qu'avec les génomes on peut retracer qui descend de qui et donc moi la population c'était celle qui a le plus grand arbre celle qui est justement avec un grand arbre parce qu'elle a beaucoup de mutations toute à droite toute à droite voilà ok elle va plus 6 moi si je peux parler deux secondes c'est ça David il nous entend encore ou pas oui je vous entends je suis en train de bricoler il bricole il bricole vous ne m'entendez pas parce que tu parles en même temps donc des fois si si mais comme tu parles en même temps je suis désolé si si tiens on t'entend si tout va bien et oui donc moi je voulais juste dire par rapport aux recherches que je fais où on travaille sur la culture et sur comment les êtres humains s'échangent des traits culturels en fait cette question nous on commence à peine à effleurer ces questions des taux de mutation etc et et c'est très intéressant parce que ça c'est au final et tout ce que tu disais avant ça me fait penser à ça à chaque fois parce que t'as vraiment cette espèce de recherche de trade-off entre générer des choses nouvelles en sachant que dans ces choses nouvelles il y aura des choses qui sont pas bien ouais mais avec ce besoin d'en générer un maximum quand même parce que au final ça va peut-être être bien et dans les inventions humaines c'est aussi un peu le cas mais on n'a pas de frigo après est-ce que c'est un inventaire sélectif ou pas on sait pas vraiment parce que quelque part c'est apparu tu vois mais en fait enfin c'est un inventaire sélectif dans le sens où quelque part les hyper mutateurs sont imposés dans la population c'est à dire que la population devient hyper mutatrice dans son ensemble donc du coup ça s'est imposé dans la dans dans cette évolution là mais quelque part si c'était pas apparu est-ce que c'était nécessaire c'est pas forcément tu vois ouais ouais t'avais à dire que ça s'est reproduit dans quand même plusieurs populations ouais ouais ça ouais c'est difficile effectivement de savoir si c'est pas vraiment sélectionné mais c'est pareil c'est reproduit mais à des taux différents parce que les autres populations hyper mutatrices sont moins et donc c'est pour ça qu'à la fin dans cette population là ça commence à se ralentir il y a une deuxième mutation qui apparaît dans un autre gène de réparation de l'ADN et ça commence à ralentir je reviens aux algorithmes génétiques puisque c'est ce que je connais un des trucs que je connais le mieux l'équivalent de ça des super mutateurs en fait c'est de passer en général quand tu fais une optimisation avec un algorithme génétique t'as deux hyper paramètres qui sont très importants qui sont le taux de crossover et le taux de mutation à rendre le taux de mutation mutable lui-même en fait et c'est un truc qui est très utilisé dans les problèmes dans plusieurs types de problèmes et tu observes régulièrement une augmentation temporaire de la vitesse de mutation donc du taux de mutation dans les optimisations pour ensuite converger vers un taux vachement plus bas quand la solution devient plus facilement trouvable et ça converge vers un taux de mutation assez bas en général et du coup tu me demandais si c'est quelque chose que tu penses qu'on va peut-être observer enfin je n'en sais rien bien sûr on n'a pas de boule de cristal mais est-ce que c'est quelque chose peut-être qu'on a commencé à voir est-ce que les hyper mutateurs ont eu un rôle important à un moment genre au début de l'évolution dans l'expérience de Lenski pour après ensuite peut-être diminuer leur importance et revenir vers un taux de mutation plus viable c'est ce qu'on considère est-ce que ça a du sens ce que je dis ou pas ouais tu m'entends ou pas j'ai pas l'impression qu'ils n'entendent pas on t'entend pas alors oui non c'est Jean que alors qu'est-ce que j'ai fait c'est toi Jean pourquoi est-ce que quoi alors vous m'entendez moi ouais moi j'entends tout le monde moi aussi moi aussi j'entends tout le monde j'ai l'impression que c'est juste Jean qui ne nous entend pas en effet il avait et je pense pas que ce soit lié à ce que j'ai fait non c'est possible que ça soit lié à mon coude qui a tiré sur ce fil tout à l'heure t'as interrompu un peu violemment Pelle et sans doute parce que t'as pas entendu ce qu'elle a dit ah mais je suis vraiment désolé mais moi je me disais je parle dans le vide alors je vais continuer mais il n'y a personne qui personne qui on n'aurait rien du dire on le laissait pour la nuit il était parti tranquille oui c'est clair c'est clair au final ça marchait nous ça nous donnait l'impression que t'avais vraiment pas envie qu'on t'interrompe mais je me suis dit à tous les coups il ne m'entend pas je me suis dit à tous les coups il ne m'entend pas et du coup je me suis dit non c'est pas vrai je vais écouter sa question jusqu'à la fin et on verra après je n'ai pas compris désolé à du direct mais ok bon bah du coup très bien vraiment désolé d'avoir interrompu je ne sais pas si j'ai interrompu en fait c'est juste que j'allais poser une question genre qu'est-ce que tu entends parce qu'en fait moi je n'y connais pas grand chose en évolution in silico du coup c'est à toi de m'expliquer comment ça fonctionne je crois que j'en parlais d'algogénétique d'algogénétique exactement et du coup je suis là c'est quoi un algogénétique et je me demande si tu ne parlais pas de programmation génétique à ce moment-là je ne sais pas si tu étais sur de l'évolution in silico ou plus du machine learning utilisant l'évo mais je quelle distinction tu fais entre les deux entre évolution in silico et évolution in silico version écosystème virtuel ce n'était pas en train de résoudre un problème tandis que machine learning version programmation génétique oui c'est à dire tu as un problème et tu le résous par évolution est-ce qu'on ne pourrait pas dire que c'est la même chose pour moi la frontière est assez floue on va nous simplifier la tâche la frontière est assez floue je mais je je ne sais plus enfin je ne sais plus sur quel concept Pell t'interroger moi non plus je ne le saurais en re-regardant le stream je suis vraiment désolé t'inquiète t'inquiète tu me parlais d'algogénétique c'est quoi un algogénétique un algogénétique pour moi c'est donc programmation évolutionnaire c'est le truc hyper large où c'est tout ce qui est inspiré par la sélection naturelle et que tu fais tourner sur un ordinateur en gros algogénétique c'est ce qui cherche à résoudre un problème généralement programmation génétique c'est ce qui cherche à résoudre un problème d'une certaine manière et ce qui va être plutôt evolution evolution in silico algorithme évolutionniste ce genre de choses généralement quand il y a génétique dans le terme ça veut dire que ça résout un problème étrangement tandis quand il n'y a pas génétique dans le terme ça veut plus dire qu'on est dans de la bio où on essaye d'étudier des phénomènes biologiques moi ce que j'aime bien comme terme c'est écosystème virtuel mais c'est pas forcément le meilleur terme et c'est vrai que c'est comme le disait un peu Simon c'est assez confus et au final on n'est pas forcément sûr nous même les explications sont un peu interchangeables en tout cas programmation génétique c'est vraiment très résolution de problème où tu crées un programme à la fin et quand généralement il y a le terme évolution dans le terme c'est plus de l'évolution in silico et donc tes questions c'était est-ce que enfin donc c'était plus un monologue qu'une question vous l'aurez remarqué non mais si on avait bien compris et en plus l'épélicie avait commencé à répondre je pense et bien je veux bien que tu que tu répondes parce que du coup j'ai pas entendu du tout est-ce que tu peux répéter la question du coup parce que ça fait on l'a un peu souvent ce que je disais c'est que avec les algorithmes génétiques on va dire ou les evolutionary computations en général qui est le terme anglophone mais qui regroupe à peu près tout ça tu observes quand tu passes le taux de mutation qui est un paramètre c'est un hyper paramètre de ton algorithme d'optimisation en cas d'une optimisation tu peux le passer en tant que lui-même gène si tu veux c'est-à-dire que ton taux de mutation devient sujet à mutation lui-même et souvent ce que tu observes c'est une augmentation de ce taux de mutation au début pour ensuite quand tu te rapproches de la solution optimale d'un problème par exemple observer qu'il rediminue et que tout se restabilise et ma question c'était dans les expériences de Lensky on voit l'apparition des hyper mutateurs qui correspondrait en gros au taux de mutation qui devient très large très grand d'un coup et est-ce que on observe aussi une disparition progressive de ces hyper mutateurs ce qui du coup revient enfin se corrèlerait très bien avec ce qui se passe dans l'ordi ouais alors du coup moi ce que j'avais commencé à voir c'était une diminution du taux de mutation c'est-à-dire que des mutations apparaissent et ça diminue un tout petit peu mais ça ça fait pas un retour au taux de mutation originel d'une part parce que c'est pas forcément simple et donc du coup ça demande aussi un certain facteur chance etc etc d'avoir une mutation suffisante pour compenser entièrement et d'autre part parce qu'en fait là si j'en crois si je vois je regarde la figure de l'article que j'ai envoyé des données qui sont actualisées ça continue à évoluer en fait donc quelque part si tu veux t'as pas visiblement le problème il est pas encore entièrement résolu puisqu'il y a encore des mutations qui s'accumulent et ou alors ça paraît pas délétère disons d'être de continuer à accumuler des mutations donc c'est quelque chose que tu peux constater que le taux de mutation va diminuer mais quelque part finalement quand est-ce que tu considères que t'as résolu le problème c'est ça la vraie question en fait c'est là où l'analogie se casse un peu la figure en bio ça marche pas enfin il y a pas de problème à résoudre ouais c'est ça bah si il y en a un au tout début peut-être l'adaptation au milieu au début tu peux dire ah on va s'adapter au milieu et très bien en fait au bout d'un moment ça sera d'adapter au milieu mais visiblement ça continue à évoluer ceci dit au niveau de open-ended evolution et convergence la question se pose aussi dans le même sens enfin dans le sens inverse en mode quand est-ce que tu considères effectivement que ça a convergé ça fait un petit peu un parallèle avec il y a très clairement le même problème sinon vite fait je réagis un petit peu au chat Star Trek Rémi qui disait les écosystèmes virtuels c'est un nom qui vend grave du rêve je suis d'accord et sinon Alex qui bosse sur des méthodes évolutionnistes pour le machine learning qui disait que si on s'intéresse un peu à des questions théoriques sur ces algos donc qui résolvent des problèmes on peut effectivement retomber sur des questions proches de ceux qui s'intéressent à l'évolution d'un point de vue plus biologique comme on fait avec disons notre branche de vie artificielle même si ça inclut un peu les deux sachant que Andy bosse entre autres sur des algos de novelty search ce qui est assez c'est assez rigolo je ne sais pas si on en a déjà parlé en vie artificielle dans le podcast faudrait qu'on en parle un jour c'est assez rigolo dans la mesure où c'est des algos qui cherchent à résoudre des problèmes mais qui ne vont pas utiliser comme fonction de fitness un score qui cherche à sélectionner des individus qui résolvent le plus efficacement possible le problème en question mais des individus le plus divergents possible les uns des autres et étrangement ça va être une bonne méthode pour maintenir une certaine diversité génétique et au final résoudre assez efficacement et assez rapidement le problème je trouve que c'est une une utilisation un peu siou des principes de la sélection naturelle ou pas pour pour résoudre pour résoudre des problèmes effectivement oui après j'ai fait c'est un très long un très long sujet mais j'avais fait oui enfin c'est je pense à mettre il y a quand même quelques petits bémols à mettre sur l'idée que ça résout mieux les problèmes ça résout mieux certains types de problèmes et ça aide à apporter une diversité mais en général il faut coupler ça à des techniques de qualité diversité parce que juste novelty en général tu résous pas tous les types de problèmes ouais je pense que t'as tout à fait raison et je crois d'ailleurs que Alex boss sur c'est plus de la quality search je crois que de la novelty search si je ne dis pas de bêtises novelty on cherche du Nobel du prix Nobel mais oui c'est ce que Andy Fourbe dit que sous le capot il y a quand même un objectif qui est optimisé et oui il dit qu'il est d'accord avec ce que j'en viens de dire et ce que j'avais mal mais c'est vrai qu'originellement d'ailleurs enfin je ne sais pas si on peut paraître ça vraiment intéressant mais originellement je pense c'était Leman et il avait dit je crois que c'était dans un des premiers exemples de novelty search il me semble que c'était l'objectif c'était de trouver la sortie d'un labyrinthe pour une espèce de petit robot et du coup en fait le critère de nouveauté enfin de novelty donc de distance phénotypique entre deux individus c'était de regarder où est-ce qu'il s'arrêtait dans le labyrinthe en fait et il disait bah oui en fait quand on augmente enfin quand on fait une recherche de novelty c'est-à-dire quand plutôt que de dire que l'objectif c'est juste de se rapprocher de la sortie et bah l'objectif c'est juste d'essayer d'être partout dans le labyrinthe on finit par trouver la sortie et je trouve que c'est alors bien sûr c'est pas aussi malhonnête dans le papier mais dans ce cas très précis il se trouve que le critère que tu cherches à optimiser est très proche du critère que tu cherches à maximiser en distance de novelty quoi mais dans beaucoup de cas c'est pas vraiment le cas et c'est pour ça qu'il faut coupler à un autre objectif sous-jacent je sais pas si c'était clair ou si si je pense que c'était assez clair ça me faisait aussi un petit peu penser mais en fait je pense que je nous éloigne du sujet mais ces histoires de labyrinthe me faisaient penser à des critiques qui ont été faites récemment pour le coup à la notion d'Open Underd Evolution avec quelqu'un qui essayait de démontrer un petit peu par l'absurde que cette notion n'était pas si intéressante que ça en expliquant qu'il avait sa petite simulation qui était hyper simple ou pareil t'avais quelqu'un qui se baladait dans son labyrinthe la sélection se faisait sur quelque chose qui ressemblait au final pas mal à de la novelty search dans la mesure où les individus qui étaient sélectionnés étaient ceux qui faisaient la balade la plus divergente des autres et ils n'étaient pas limités donc qui se croisaient le moins souvent avec les autres et ils n'étaient pas limités en nombre de mouvements du coup la complexité augmentait sans arrêt généralement quand on parle d'Open Underd Evolution les critères c'est la complexité et la nouveauté donc la complexité augmentait sans arrêt dans la mesure où tu avais des chemins de plus en plus long bien sûr la novelty arrivait sans arrêt vu qu'à partir du moment où les chemins étaient de plus en plus long ils allaient de plus en plus loin ils s'éloignaient les uns des autres mais en même temps la question derrière était ok on a fait ça est-ce qu'on a fait vraiment une XP qui est si intéressante que ça j'en doute un peu bon il y aurait des choses à dire à sa critique et des réponses à rajouter à sa réponse parce que je pense que c'est intéressant mais c'est pas nécessairement aussi intéressant que la manière dont il le présente mais voilà je veux bien tu peux mettre le lien quelque part je t'enverrai le lien peut-être en privé parce que sinon je vais galérer mais j'avais envie qu'on enregistre on s'éloigne beaucoup des bactéries on va revenir sur le sujet et j'ai envie qu'on enregistre un épisode de vie artificielle sur le sujet de toute façon donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler plus en détail j'en avais déjà parlé un peu avec Simon il y a 6-7 mois je crois voilà il va reste 6-7 ans déjà je vois qu'Alex a plein plein de réactions sur le chat ça rejoint c'est ce que tu racontais David la question de savoir la nouvelle t-shirt est-ce que c'est en soi c'est mieux ou pas effectivement Andy disait que dans des cas où les fitness sont un peu spécial pas très continu ça marche quand même bien mais on est loin du sujet du sujet pardon donc vu que notre idée quand même c'était des bactéries qui ont comme seul problème c'est de bouffer du sucre dans un petit liquide une petite solution aqueuse mais d'ailleurs ça c'est pour être aussi une question est-ce que est-ce que d'une certaine façon ces mutations elles sont elles sont enfin de quelle manière elles sont aléatoires est-ce qu'elles sont très variées ou est-ce qu'au final il n'y a que certains endroits qui mutent ou est-ce que ça est-ce qu'il y a des est-ce qu'on pourrait trouver une espèce de notion comme ça de mutations qui vont être plus différentes que d'autres tu veux dire dans le jello mais est-ce qu'il y a des endroits qui sont plus ciblés que d'autres ouais ou peut-être que des fois en fait il y a une souche qui va muter rapidement mais elle va muter plus ou moins toujours les mêmes endroits alors qu'une autre elle va muter tout le génome va muter tout le temps sans n'importe où ou quoi je sais pas c'est quelque chose qu'on avait commencé à regarder visiblement il y a des biais mais c'est parce que donc en fait les gènes de mutation enfin tout ce qui est système de réparation de mutation chaque protéine répare un type de mutation particulier ok par exemple il y en a qui vont qui vont réparer je sais pas moi un mésappariement tel je sais pas moi g avec c enfin g avec a par exemple et du coup ça c'est genre un truc qui va être parti enfin c'est disons que chaque système est spécialisé dans un truc et donc si tu enlèves ce système forcément tu auras un type de mutation qui va apparaître c'est vraiment c'est très orienté et du coup juste juste comme ça par exemple voilà il y a des gènes qui empêchent une mutation AT vers CG et ça c'est un truc qui est un seul gène est responsable de ça et donc du coup c'est très c'est très directionnel on va dire ouais ok du coup après tes mutations elles vont un peu toutes se ressembler d'une certaine façon ouais c'est ça donc elles se ressemblent toutes après la question qu'on peut éventuellement se poser c'est est-ce qu'il y a des endroits particulièrement ciblés dans le génome ou pas sachant que ça peut être des mésapparements donc des problèmes lorsque l'ADN est reproduit lorsque la cellule se divise mais ça peut être aussi une dégradation chimique et du coup tu peux demander est-ce que l'environnement est-ce que les bases environnantes ont en effet ou pas sur ce taux de mutation ça fait partie des questions qu'on peut se poser mais ça a priori dans l'expérience de Lenski ça devrait pas enfin je sais pas j'imagine c'est assez contrôlé ça devrait pas trop changer t'imagines en fait il faut quand même pas sous-estimer le fait que les mutations apparaissent aléatoirement ouais et du coup et aussi il y a pas mal de mutations qui ont pas ou peu d'effet et donc sur ces mutations tu sais pas lesquelles sont sélectionnées ou pas mais celles qui sont pas sélectionnées quelque part du coup tu peux avoir un signal là-dessus est-ce que et surtout il y en a tellement grand nombre que quelque part tu peux avoir un signal quelque part j'espère que je redis pas un truc dont on a déjà parlé tout à l'heure mais le niveau effet de l'environnement sur le taux de mutation j'imaginais des trucs donc l'idée c'est j'imagine qu'avec un environnement très variable il devrait y avoir plus de mutations qu'avec un environnement très stable est-ce qu'il y a des trucs en mode de faire varier très rapidement le taux de sucre ce genre de choses et voir ce que ça donne directement ou pas ou avoir un environnement changeant c'est sûr que tu vas favoriser quelque part tu t'adaptes plus vite si tu mutes plus vite donc ça paraît très logique de voir des hyper mutateurs apparaître dans ce genre de situation par contre ce qui est étonnant c'est d'en voir apparaître alors que la situation est relativement stable c'est plutôt ça juste en relisant mes notes du coup si jamais les éléments mobiles qu'on étudiait beaucoup ça s'appelle des IS des insertions des insertions segments et du coup c'est ça qu'on étudiait surtout et c'est des éléments mobiles qui peuvent visiblement transporter quelquefois transporter d'autres gènes avec eux quand ils se déplacent parce qu'il y en a beaucoup en fait dans le génome et eux ils codent pour quelque chose ou ils codent juste pour le fait qu'ils vont se déplacer ou alors insertions séquences je crois qu'il y a quand même une enzyme qui est avec qui permet le fait que ça se transpose ok mais potentiellement c'est une enzyme qui va se retrouver dans toute la toute la bactérie donc ouais donc du coup on peut un petit peu reparler de material and methods et autant on a pas mal parlé de l'aspect vulgarisation scientifique etc mais tu nous as pas du tout pitché je peux aussi signaler au passage que les notifications qui apparaissent régulièrement sur la tête de gens sont les notifications de mon iPad c'est vraiment dans ma chambre c'est la même chose il y a des panneaux qui apparaissent comme ça clean j'en suis profondément désolé j'ai des partenariats comme ça le sponsoring il vient de là l'argent mais ouais j'allais dire donc on a un petit peu parlé de l'aspect vulgarisation scientifique etc mais tu peux peut-être aussi un petit peu pitcher l'histoire en quelques mots de material and method enfin présenter les personnages par exemple l'histoire c'est l'histoire de Seto un étudiant un peu perdu qui arrive en stage dans un laboratoire de recherche en biologie et il découvre un peu parce que quand on débute on découvre toujours le labo et il va faire du coup la rencontre de ses nouveaux collègues et notamment Claes qui est une doctante un peu névrosée et d'autres permanents qui sont plutôt sympas et petit à petit on va apprendre avec lui d'une part à faire des expériences et d'autre part comment ça se passe dans un labo que c'est pas juste faire des expériences mais que derrière il faut aussi trouver des financements et puis gérer du matériel etc excellent en sujet complètement complètement annexe moi et ma manière de très mal prononcer les mots jusqu'à avoir entendu le prononcer je prononçais je prononçais Clae pas Claes mais je pensais je pensais Clae dans ma tête je crois d'ailleurs que Clae est pas mal plus plus populaire dans les dans les dans les j'en ai dit que les les docteurs en évidence sont plus populaires que les étudiants Genki je retiens j'ai une petite question en tant que profane vraiment enfin j'aime beaucoup mais j'avoue que je suis pas ultra assidu dans ma lecture de manga tu définis ça comme un manga tranche de vie ça veut dire quoi exactement enfin c'est je pense que je comprends le terme mais en vrai ça se définit ça concerne pas juste le manga le genre tranche de vie ça peut être aussi une série par exemple le tranche de vie c'est quand tu suis juste le quotidien de quelqu'un en fait c'est des séries assez banales où tu suis le quotidien de quelqu'un sans que ça soit hyper marquant ou quoi mais du coup ça te donne un aperçu plutôt réaliste c'est bien ce qu'il me semble mais je trouve que c'est bien vraiment bien retranscrit la vie du stagiaire et juste la vie d'un labo en général on a eu quelques stagiaires et du coup ça m'a permis de mettre un peu à leur place c'est un bel exercice d'empathie aussi oui voilà c'est surtout ça on a eu à leur place t'avais aussi fait j'imagine un stage de recherche dans un labo avant de te lancer dans ta thèse j'en ai fait plusieurs j'en ai fait un cours en licence et j'en ai fait un long quand je suis partie aux Etats-Unis et donc c'est deux expériences très différentes il y en a un c'est on découvre le monde de la recherche oh là là c'est rigolo on fait quelques expériences pendant quelques semaines et voilà alors qu'un an de recherche c'est un peu plus froide du coup de ce qui se passe dans le manga où finalement on s'investit beaucoup dans notre recherche et on finit par s'attacher et tout à notre sujet à ce qu'on fait quelque part c'est plus juste du stade de la découverte quelque part là on y est vraiment on met les mains dans le cambouis et on s'investit on y passe les week-ends s'il faut il faut que ça marche c'est tôt clairement j'imagine venir tous les jours au labo et tout et tout à temps plein alors que pour le coup bon moi j'ai découvert la recherche de manière un peu j'ai fait une école d'ingé qui n'était pas qui ne se destinait pas à me former à la recherche et mon stage de recherche que j'ai fait en ma soeur d'histoire et philosophie des sciences il était très très cool mais j'étais pas j'étais à l'Institut des systèmes complexes mais j'étais pas du tout H24 là-bas j'avais des on avait des cours en parallèle etc donc c'était pas ça se rapprochait peut-être plus par certains côtés de tes premières expériences de stage que de ta première expérience de stage que de de l'expérience que vit Seto dans le manga qui est la vraie expérience de stage recherche de personnes qui se qui se destinent qui se destinent à la recherche en vrai les stages de labo ça ressemble pas mal à ça enfin même si ça dure que quelques semaines quelque part tu débarques dans un labo et tu découvres et puis au bout d'une semaine on te confie des manips obligatoirement tu finis par maniper un peu tout seul quoi sous la surveillance de quelqu'un évidemment mais le ouais en bio pour le coup ce qui est ce qui est extrêmement nous nos stages enfin plus enfin le info notion de manip est un petit peu un petit peu différent en science expérimentale après je trouve que je pense que c'est toujours il y a quand même une certaine similarité et puis au final dans l'histoire du labo bon les expériences oui c'est une partie importante après enfin moi je me souviens au stage on te fait lancer une expérience sur un cluster partagé par des chercheurs t'as eu la pression quand même t'es là tu lances ton code après on t'envoie un mail on fait oh user machin truc là tu vois pas que tu fais n'importe quoi t'as fait planter les machines de 10 personnes oups mais je pense que je pense que tu l'as eu plus que moi après je pense que le plus important surtout c'est que enfin là où c'est un peu pareil c'est l'ambiance c'est le les relations de hiérarchie de tous ces trucs là qui qui sont à peu près les mêmes partout cette idée de ah il faut publier ce genre de truc là que toi t'es là petite petite stagiaire t'entends des gens parler dans un autre langage déjà ce genre de choses et tout ça c'est partagé peu importe je pense la discipline que tu fais ouais je pense ça c'est l'eau commun de tous les tous les labos ouais mais je pense que c'est surtout c'était très moi ce que je disais juste que perso je l'ai découvert très tard le fonctionnement d'un labo le fait de publier tout ça tout ça et voilà si tu avais eu matériel et méthode tu aurais pu te préparer on devrait le donner à tous les tous les stagiaires de master c'est un exemplaire de matériel et méthode tout à fait se préparer psychologiquement voilà ce genre de choses mais c'est vraiment précieux en fait de savoir de savoir comment ça marche enfin moi j'étais vraiment perdu dans le monde de la recherche quand j'ai quand j'ai commencé bon en plus j'ai un peu j'ai découvert ça en master d'histoire et philosophie des sciences avec Simon mon école d'ingé m'avait pas du tout préparé à ça je pense pas qu'il y a d'école qui te prépare vraiment à ça je pense que justement c'est pour ça que c'est important d'avoir ce genre d'oeuvre et de communication puisque moi j'ai jamais été préparé non plus et en plus c'est marrant parce qu'il y a un peu il y a ce côté on imagine avant d'y aller tu me dis les chercheurs dans leur tour d'ivoire en train de faire leurs expériences et quand tu arrives il y a un effet un peu de ça on est là comme dans le manga tu dis que tu commences à t'attacher au labo et qu'après tu t'en sors plus parce que tu veux que ça avance ce qui fait qu'au final tu te retrouves isolé dans ta tour d'ivoire qui est généralement ni une tour ni en ivoire mais tu te retrouves isolé là-bas dedans mais c'est pas aussi c'est pas exactement ça donc il y a du vrai il y a du pas vrai et moi aussi j'avais jamais imaginé que c'était comme comme ça a été quand j'ai découvert ce que c'était d'être assis au labo ce qui est assez cool aussi c'est de de découvrir le point de vue de plusieurs strates hiérarchiques entre guillemets ou plusieurs points de vue que tu présentes pas mal t'as le stagiaire la thésar mais t'as aussi des post-docs dans ton labo et t'expliques un petit peu la hiérarchie enfin la hiérarchie n'est pas forcément le bon terme que leurs rôles soient assez différents etc et ça aussi c'est très c'est un peu particulier quand tu l'écosystème l'écosystème quand tu débarques et c'est c'est important c'est important de le savoir et puis cette ambiance un peu bizarre où les gens se succèdent et donc du coup c'est très particulier ça aussi les gens partent les gens arrivent et il y a une espèce de legacy aussi tu dis à un tel t'as entendu parler il a fait ça un jour mais il est parti et puis après il y a quelqu'un d'autre qui a repris j'avoue que c'est bizarre la notion de réputation la notion de réputation enfin le Clay a un souci là dessus dans le Clay a un souci là dessus dans le manga et c'est assez c'est une scène qu'on peut tout à fait imaginer malheureusement disons que quelque part ce qui est important en fait l'idée que je voulais faire passer dans le manga c'est que les gens qui sont derrière la sens c'est juste des êtres humains et quelque part tu vois on imagine les scientifiques comme ça dans leur labo à faire des trucs fous mais en fait c'est juste des humains comme les autres et en fait il se passe des trucs comme dans tout autre groupe social il va se passer des trucs et quelquefois la science elle est influencée par ça mais en même temps on est que des humains après il y a quand même ce truc un peu j'imagine que ça se retrouve dans plein d'autres endroits mais comme tu connais surtout la science il y a ce truc où des fois il faut essayer de ne pas le montrer que tu es humain parce que tu es censé être justement compétitif intelligent et ne penser qu'à la science et des fois tu as l'impression qu'on oublie un peu que des fois il y a des matins avec des matins sans et peut-être qu'on peut se tromper et c'est ça aussi qu'on apprend justement quand on est au labo que en fait ah bah oui en fait ce chercheur là il a peut-être il écrit des articles mais le soir il rentre chez lui puis il se fait son petit son petit dîner et puis voilà comme tout le monde d'ailleurs ça je trouve que c'est si on même on regarde un peu plus largement et globalement c'est un problème qu'il y a même de communication genre parfois les gens prennent la production des scientifiques donc la science comme genre quelque chose de parfaitement pur et qui est libre de tout biais humain et de toute idée politique même et c'est je pense assez important de savoir que non seulement en fait la science la science c'est juste une méthodologie quoi et la production des humains qu'il y a derrière elle est soumise à plein de plein d'erreurs potentielles plein de failles plein de failles humaines en fait et retranscrire aussi qu'il y a des qu'on a des contraintes quelque part quand on fait la recherche on n'est pas non plus 100% libre du sujet qu'on choisit ou des thématiques qu'on va aborder oui bien sûr et juste juste faire réaliser ça c'est aussi quelque chose d'important quoi et là derrière il y a souvent en plus des questions politiques en fait puisque ce qui est financé c'est c'est ce qui est tendance enfin t'as oui c'est ça et la popularité des sujets les retombées à court terme ce genre de choses c'est aussi ça c'est ça que je suis vraiment à titre personnel très content dès qu'on essaye de rattacher la science aux humains qu'il y a derrière et qu'on arrête enfin qu'on n'idéalise pas au point d'oublier que ben oui non c'est vraiment des humains qui font les choses avec des choix politiques avec des décisions sur pourquoi on fait ce sujet plutôt qu'un autre et pourquoi un tel va être peut-être plus à même de défendre son papier par ego peut-être même si scientifiquement c'est pas ce qu'il faut enfin voilà donc du coup c'est c'est juste à titre personnel j'aime beaucoup quand il y a des oeuvres comme ça qui rattachent l'humain à la science tout à fait ça manque pas mal pardon je disais juste que j'étais tout à fait d'accord donc c'était pas parfait vas-y désolé en fait je disais ça manquait pas mal globalement quand on dépeint la science c'est genre ah les scientifiques avec sa bluse non il va résoudre cette énigme et tout et en fait c'est pas du tout ça tout à fait d'accord ça manque déjà le nombre de fois où quand t'es en thèse et tu te lèves le matin et tu te dis mais pourquoi je travaille sur ce sujet déjà le doute permanent enfin le self-doubt plutôt ou le moment où t'es dit ouais mais en fait il est nul bon celui oui la dépression du doctorant qui est quelque chose que malheureusement beaucoup de personnes ont vécu tristement sur un tout autre sujet un des premiers trucs qui m'a marqué dans ton manga c'est aussi ton style graphique que je trouve très enfin purement japonais je sais pas si c'était une volonté de ta part moi j'avais en tête j'avoue que je connais je connais pas beaucoup d'autres enfin j'ai pas lu beaucoup d'autres mangas dessinés par des français mais j'avais en tête de quand j'en avais vu quelques-uns il y a sans doute 20 ans où le style était assez particulier enfin ça se repérait assez vite tandis que là enfin je regarde ton style pour moi je suis incapable de repérer que c'est pas que ça a pas été dessiné par quelqu'un de japonais je sais pas si c'est une volonté ou pas du tout c'est peut-être parce que j'ai pas beaucoup de culture de BD franco-belge je pense que ça a beaucoup joué aussi je me demande si c'est pas aussi le tramage qui joue pas mal j'ai l'impression qu'il y a un travail au niveau du tramage qui est j'allais dire typiquement japonais pas là c'est beaucoup trop technique avec Jean on est perdu non non mais en vrai je pense que c'est ni l'un ni l'autre c'est juste je pense que je suis juste beaucoup en train de cette culture manga beaucoup plus que de la culture BD même si j'en lis mais j'ai commencé la BD beaucoup plus tard et ce qui fait que du coup mon style est très manga parce que c'est ce que j'ai beaucoup lu et en fait c'est plus à mon avis c'est pas juste le tramage c'est la dynamique c'est la dynamique des plans qui doit être très particulière ok et justement du coup en termes de manga tes tes inspirations peut-être au niveau thématique j'ai pas en tête qu'il y ait tant de choses que ça japonais non plus qui se rapprochent de ce que tu fais mais peut-être plus niveau style ou juste que tu aimes niveau alors il n'y a pas beaucoup de manga sur la science en elle-même même si en ce moment il y a Dr Stone qui est très très rigolo mais pour le coup c'est plus un manga d'aventure où il y a beaucoup beaucoup de science mais c'est pas c'est pas vraiment la science c'est pas de vulga quoi c'est si bah si il y a un peu de vulga il y a un peu d'histoire des sciences ouais ouais c'est rigolo parce que donc l'histoire c'est que en gros il y a un cataclysme qui touche la terre et tout le monde est transformé en pierre et certains se réveillent au bout de 10 000 ans et donc ils se retrouvent un peu retour à l'âge de pierre mais ils ont leur connaissance avant leur entrée en sommeil et donc ils peuvent essayer de retrouver la technologie en essayant de bricoler avec ce qu'ils ont donc c'est rigolo parce qu'il y a des trucs par contre tu te dis en vrai dans la vraie vie ça marche pas ou il faudrait des conditions particulières mais bon ça permet quand même d'avoir des notions de physique de chimie qui sont rigolotes plus ce setting très Robinson Crusoe qui marche extrêmement bien sur moi disons que c'est très héroïque c'est un manga d'aventure donc il y a un petit côté héroïque un peu épique voilà mais en science tranche de vie comme ça il n'y en a pas beaucoup par contre il y a beaucoup de mangas tranche de vie et ça c'est un truc c'est pour ça que c'est c'est un genre plutôt bien représenté il y a tout il y a du tranche de vie sur n'importe quoi mais ceux qui m'ont le plus marqué c'est Silver Spoon de Hirom Arakawa qui est l'auteur de Fullmetal Alchemist et c'est un manga sur le quotidien d'un étudiant en école d'agriculture et ça permet de décorer l'agriculture c'est trop rigolo et il y en a un autre très connu qui s'appelle Bakuman qui est par les auteurs de Death Note et qui décrit en gros là pour le coup c'est un peu plus aventure épique mais ça décrit pas mal le quotidien d'un auteur de manga donc comment est-ce qu'on devient un auteur de manga au Japon ok sinon il y a des mangas sur le camping qui sont très bien l'école d'agriculture et les campings pourquoi pas oui c'est pour ça il y a des sujets très variés en gros vous pouvez trouver des mangas sur n'importe quel sujet il y en a sur la danse la musique tout ce que vous voulez il y a même la pêche le manga par l'auteur de Death Note c'était quoi déjà j'ai pas eu le temps de chercher c'est Bakuman avec un K et c'est pareil moi pour le coup c'est plus du shonen manga mais ça permet de découvrir comment ça fonctionne dans un autre cellier de manga et c'est rigolo oui j'ai déjà vu passer les couvertures je l'ai pas lu mais c'était bien cool moi j'ai beaucoup apprécié ça fait plaisir d'avoir des biologistes et des mangas des vrais artistes aussi désolé de de pas avoir mes connaissances tout à fait à jour il faudrait que je me remette c'était largement assez beaucoup plus que nous bien plus mais je laisserai des références pour que tu puisses les mettre dans la description pour que les données soient à jour et correctes contrairement à ce que j'ai dit et des fois je pense que j'ai dit un peu n'importe quoi mais ok pour les références donc n'oubliez pas de regarder de lire la description n'oubliez pas non plus donc d'aller rechercher material and methods sur material tiens d'ailleurs oui tu dis material et méthode ou tu dis material and methods en vrai c'est une excellente question je ne sais pas ok pourtant j'ai dû t'entendre le dire plusieurs fois mais je moi je crois que je l'appelle material et methods ok donc material et méthode mais pourtant c'est écrit methods quoi oui c'est ça mais en fait c'est juste par sous-tit prononcer en vrai en vrai appelé lieu material and methods comme c'est marqué dessus et comme c'est marqué dans les articles scientifiques parce que c'est de là ça vient le material and methods étant une partie disons d'un article scientifique de science expérimentale en science expérimentale exactement exactement science expérimentale pardon j'ai pas l'habitude de cette précision mais oui je sais pas comment ça se présente pourquoi mais moi c'est pareil vous avez pas de matériel et méthode c'est plus l'algorithme il y a un annexe il y a un annexe avec le code c'est ça bah en général oui t'as 20 pages d'annexe tu décris mais j'ai pas alors si en fait parce que les articles que t'écris en collaboration avec des biologistes il y a souvent une partie matériel et méthode mais quand c'est vraiment du pur théorique ça s'appelle pas comme ça vraiment quoi je sais pas mais vraiment il y a un équivalent quoi ok implémentation en général ouais méthode voilà comme dit Andy Four le modèle ah oui parce qu'il y a pas il y a pas forcément de matériel effectivement voilà un gros ordinateur tout plein de corps éventuellement on peut te suivre aussi sur twitter en cherchant at pelichi p-e-2-l-i-c-h-i je crois qu'on peut aussi te suivre sur instagram pour voir tes dessins sur instagram même si je crois que tu les postes plus vite sur twitter non ? oui oui twitter twitter est plus à jour mais instagram sert de galerie à plus long terme donc du coup c'est plus facile de retrouver mes dessins sur instagram par contre si vous voulez les voir tout de suite il faut aller sur twitter voilà je vois qu'Andy nous dit ah des fois on parle du matériel parce que c'est pertinent genre la métip a pu avoir eu lieu parce qu'on a tel super calculateur ou quoi mais c'est rarement le coeur du sujet dans notre domaine alors que nous ça peut être un peu l'élément décisif parfois c'est aussi peut-être bêtement parce que souvent en bio on a l'habitude de dire que le matériel est hyper coûteux en fait mettre en place l'expérience tandis qu'en informatique en vrai c'est plus le coût de payer les salaires quoi mais le matos un ordinateur en fait tu peux avoir du matos en informatique genre les trucs style si tu regardes les publications style GPT-3 ou des trucs comme ça de OpenAI c'est des millions qui dépensent en calcul c'est pas une question financière c'est une question expérimentale c'est à dire que quelquefois certaines marques ça marche et d'autres marques ça marche pas et ça peut être une question genre de pureté du produit ou de choses comme ça et des trucs très très bêtes mais du coup certaines expériences sont pas reproductibles parce qu'on a pas repris le bon c'est la bonne version de tel ou tel réactif parce que c'était pas tout à fait la bonne pureté ou parce que c'était pas fait exactement pareil et c'est pour ça qu'on met tout on met les marques on met le matos qu'on utilise parce qu'en fait pour reproduire une expérience c'est souvent qu'on arrive pas à reproduire l'expérience des autres c'est un vrai problème mais c'est aussi parce que souvent ça vient du matériel c'est pas tout bêtement l'eau du robinet ou l'eau qu'on utilise pour faire une culture ou pour faire une PCR ou quoi que ce soit à quelquefois c'est juste ça qui fait capoter une manip il y a pas mal de littérature là dessus d'ailleurs il y a un bouquin dont j'oublie systématiquement le nom qui faisait le parallèle justement très intéressant entre d'un côté des expés de sciences expérimentales là c'était plutôt des expés de physique et de l'autre côté des expés pseudo-scientifiques donc t'avais d'un côté un mec qui essayait de faire de faire marcher un laser et de l'autre côté un mec qui essayait de mettre de la musique classique pour communiquer avec ses plantes ou un truc du genre en utilisant des sondes particulières et des gens qui essayaient de reproduire l'expérience d'un côté pour montrer plutôt que ça ne marchait pas et de l'autre côté pour essayer de la refaire et au final les réponses en termes d'interaction entre la personne qui répliquait l'expérience et la personne qui avait fait l'expérience initiale étaient étrangement similaires entre le truc pseudo-scientifique et le truc réel où dans les deux cas dans un cas c'était oui attention mais tu n'as pas exactement branché le laser de la bébé bien évidemment on n'utilise pas cette lentille oui on utilise telle autre ah oui tu te retrouves face à ce problème là oui nous aussi en effet on l'a résolu en mettant je ne sais quel composant dans l'autre sens et de l'autre côté dans le cadre du truc de pseudo-scientifique c'était des réponses de type ah oui mais tu utilises de l'argent l'argent ce n'est pas un métal sacré il faut utiliser de l'or ce genre de truc et tu avais aussi un petit peu les mêmes réponses bon au bout d'un moment il y avait un truc qui marchait et un truc qui ne marchait pas mais c'était assez intéressant mais le biais expérimental c'est un truc c'est un truc où on pourrait en parler des heures en vrai c'est clair je pense qu'on peut reprendre la conclusion après cette merci merci Andy Fourbe pour du genre la biologie vous êtes des héros ou héroïnes salut à tous mes amis biologistes qui sont toujours en galère dans leur manip et Andy Fourbe précise aussi Andy Fourbe précise aussi à juste titre que l'exemple que donnait de GPT-3 c'est l'exception plus que la norme et que ça pose d'autres problèmes déontologiques des cas entre la recherche publique et la recherche privée et en vrai aussi le niveau dispositif expérimental moi là je bosse avec des biologistes en ce moment mais pas sur de la vie artificielle et ouais on s'est retrouvé exactement dans le cadre que tu décris aussi avec une manip où les trucs n'étaient pas tout à fait fait de la même manière que précédemment et au début on ne s'en est pas rendu compte et trouver ce qui n'avait pas été fait de la même manière a mis longtemps c'était compliqué de se rendre compte parce que tout ne peut pas être noté c'est de la science en soi de découvrir la petite modification qui a eu un impact important bref ça et le savoir-faire expérimental ouais et le savoir-faire expérimental on rebondit sur quelque chose que tu disais tout à l'heure savoir-faire expérimental qui se perd avec le renouvellement des doctorants et des post-docs exactement c'est au point où dans certains labos quand certains techniciens partent quelque part ils partent avec la technique ouais donc du coup Pellichi on peut te retrouver sur Twitter ou sur Instagram en cherchant Pellichi on peut aussi te retrouver sur Twitch où tu fais des lives tous les mardis et tous les jeudis qui sont des lives où tu fais quoi généralement ? alors le mardi c'est souvent dessin et le jeudi je reçois souvent des gens soit des artistes soit des légaliteurs scientifiques c'est l'occasion d'échanger du coup soit sur le monde artistique soit sur le monde scientifique mais là cette semaine c'est un peu exceptionnel mardi on va jouer et jeudi on va parler dessin voilà je sais pas si j'ai zappé quelque chose que tu voulais préciser on peut aussi acheter ton manga à l'unité aussi je crois que c'est chez Jiper Joseph ouais c'est Jiper Joseph ou alors directement sur mon site internet shop.pitchi.fr voilà ai-je tapé quelque chose je ne pense pas tu ne crois pas merci beaucoup d'avoir reçu Simon on peut te suivre sur Twitter Simon Carignon mais je n'y fais rien donc ne me suivez pas allez plutôt suivre ce que Pellitchi fait c'est bien et Jean je sais pas si on peut te suivre quelque part toujours toujours rien dans la rue si vous savez où j'habite mais sinon franchement j'ai fait comme t'invites les gens à te suivre dans la rue c'est un peu c'est un peu bizarre ok ok non peut-être pas mais un jour ma chaîne YouTube marchera et sera en ligne un jour rétrospectivement peut-être que tu pourras mettre le lien là-dessus je vais couper le stream et je vais dire un gros merci à tous ceux qui nous ont suivi ben voilà c'est terminé j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à Vie Artificielle vu que Vie Artificielle c'est aussi un podcast audio vous cherchez ça sur YouTube non pas sur YouTube justement sur votre moteur de podcast favori et Vie Artificielle normalement il n'y en a pas 50 pour rappel toujours maintenant je suis assez présent sur Twitch je fais des choses des revues de presse tantôt scientifiques avec Simon tantôt politiques mais pas que un peu plus généraliste avec Adrien que vous avez vu sur cette chaîne ça a lieu le mercredi à 21h n'hésitez pas à passer toujours à ce niveau là je vous l'avais déjà annoncé mais ça ne fait pas de mal d'en reparler le contenu un peu plus politique qu'il y avait de temps en temps sur cette chaîne genre le retour sur l'affaire Sarkozy-Kaddafi ce genre de choses c'est maintenant sur une nouvelle chaîne qui s'appelle Perspectives Croisées où je suis essentiellement présent avec Adrien voilà n'hésitez pas à aller jeter un oeil il y a pas mal de contenu on y rediffuse des rediffres de live très très régulièrement voilà donc Perspectives Croisées et c'est à peu près tout et puis il y a aussi des choses comme revenir sur des anciennes vidéos comme je vais le faire le lundi 21 juin sur un sujet qui sera choisi par les gens qui sont en train de voter sur Twitch en ce moment entre John Lilly Timothy Leary ou Buffon et en vrai si jamais vous avez des préférences n'hésitez pas non plus à me le dire ici dans les commentaires j'essaierai de prendre ça enfin pas j'essaierai je prendrai ça en compte je biaiserai un petit peu les résultats si jamais il y a si jamais il y a des votes ailleurs voilà sinon vous connaissez les bails ça nous aide enfin ça m'aide toujours beaucoup si jamais vous parlez de la vidéo autour de vous si jamais vous abonnez tout ça tout ça si vous likez donc n'hésitez pas et gros merci à tous ceux qui le font très très régulièrement et qui me qui me motivent à produire des vidéos de vulgarisation scientifique alors pas aussi régulièrement que j'aimerais mais quand même pas si peu régulièrement que ça voilà gros bisous à tous ciao 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 à tous ciao 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 – Sous-titrage FR 2021